Bonjour à tous, nous allons prendre un temps de méditation sur l'évangile d'aujourd'hui. Je vous invite peut-être chez vous à allumer une bougie, vous placer devant une image, une croix, une icône. Vous voyez là derrière moi j'ai la croix, la Vierge Marie, Saint Philippe. Peut-être ouvrir votre Bible et prendre au chapitre 5 de Saint Jean. Verset 1 à 16, chapitre 5 de Saint Jean, verset 1 à 16. Nous invoquons l'Esprit Saint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh vive flamme, vive flamme d'amour Oh vive flamme, vive flamme d'amour Oh vive flamme d'amour Oh vive flamme, vive flamme d'amour Oh vive flamme d'amour Oh vive flamme d'amour Oh vive flamme d'amour Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteuses et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche. » » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Voilà, l'évangile nous permet de méditer un des miracles que Jésus accomplit. Plus exactement, un signe. Saint Jean ne parle pas de miracle, il parle de signe. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il ne s'intéresse pas simplement aux faits admirables que Jésus accomplit, mais il va beaucoup plus loin. Il s'intéresse à ce que ce geste, ce fait admirable signifie. Que signifient les miracles ? Les miracles signifient la puissance de Dieu. Il signifie le royaume. Et Jésus, à travers les faits admirables, à travers les miracles, il révèle qui il est. Il révèle son identité. Et c'est cela que les miracles signifient. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, à maintes reprises, notamment chez Isaïe, il était annoncé, « En ce jour-là, le boiteux bondira, le muet criera de joie, les oreilles du sourd s'ouvriront, etc. » C'était annoncé. Jésus le fait. C'est une manière de dire, « Je suis celui qui a été annoncé. » Il révèle donc son identité. Et c'est cela qu'il nous faut voir et contempler dans les miracles chez saint Jean, parce que ce sont des signes. Il signifie, il révèle l'identité divine de Jésus, de Nazareth. Verbe incarné. C'est la première des choses qu'il nous faut voir. La deuxième chose sur laquelle je voudrais m'arrêter dans cet évangile, c'est cette question que Jésus pose à cet homme. « Veux-tu être guéri ? » Et il nous demande à chacun d'entre nous, « Que veux-tu ? » « Que cherches-tu dans ta vie ? » Cette période qui est douloureuse, cette période que nous vivons, il nous est bon de réentendre, de revenir à l'essentiel. « Que voulons-nous faire de notre vie ? » « Que voulons-nous faire de notre existence ? » Et cet homme de répondre, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » C'est intéressant comme réponse, parce qu'en fait, il ne répond pas à la question. Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ? » Et cet homme répond en mentionnant l'obstacle. Ce n'est pas la réponse à la question. Et bien souvent, nous agissons de la même manière dans notre vie. Le Seigneur nous invite à telle ou telle chose, il nous pose une question, il nous lance un appel, et nous, au lieu d'y répondre, nous nous arrêtons sur ce que nous croyons être un obstacle. Alors que ce n'en est pas un, si nous allons plus loin. Il faut que notre regard se porte, non pas sur ce qui semble être un obstacle, mais sur Jésus qui est devant nous et qui nous lance cet appel. « Que veux-tu ? » « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Le reste nous sera donné par surcroît. Autre chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention dans cet évangile, c'est le fait que cet homme n'a personne pour le plonger dans l'eau. Et c'est une invitation aussi à la fraternité, à la vie fraternelle. Même si nous sommes confinés chez nous, rien ne nous empêche de prendre des nouvelles des autres, d'être un petit peu ceux qui peuvent plonger les autres dans les eaux bouillonnantes, même si nous sommes confinés et isolés, nous sommes en communion, nous sommes frères les uns des autres. Enfin, cet homme va garder son brancard avec lui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Pourquoi a-t-il besoin de son brancard ? Il peut marcher maintenant, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Son brancard, ça lui fait de belles jambes. Eh bien, justement, Jésus l'invite à garder son brancard parce que ça devient le signe, le témoignage de l'intervention divine dans sa vie. Il le garde un petit peu comme un témoignage, comme d'une certaine manière le Christ ressuscité gardera ses stigmates. C'est le témoignage, c'est la marque de son amour. Ce n'est pas une imperfection dans sa chair, c'est la perfection de son amour qui se donne. Eh bien, de la même manière, ce brancard, toute proportion gardée, bien sûr, devient la manifestation de ce dans quoi le Christ est intervenu. l'expression même de la miséricorde pour cet homme qui ne pouvait pas marcher et qui maintenant peut marcher. Et bien souvent, dans notre vie, nous voudrions masquer, cacher, laisser loin derrière ce dans quoi le Christ est intervenu dans notre vie. Alors que ça devient précisément le lieu, l'expression de la miséricorde de Dieu pour nous. Il ne faut pas le cacher, il nous faut en témoigner. Alors voilà, il y a tant et tant de choses qui nous empêchent de marcher nous aussi, physiquement peut-être, en tout cas spirituellement. Eh bien, le Seigneur veut nous relever. Il veut nous permettre de marcher à sa suite pour témoigner de sa miséricorde. Demandons à la Vierge Marie d'accueillir cette grâce, d'accueillir cette question du Christ. Que veux-tu ? Veux-tu être guéri ? Demandons la grâce de pouvoir y répondre clairement, d'avoir confiance en sa puissance. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite peut-être à relire cet évangile, prendre un temps de silence et à noter sur un carnet quel est le mot, quelle est la phrase qui vous touche, quel est l'appel intérieur que vous entendez, quelle est la réponse que vous avez envie de donner au Seigneur. Bonne méditation et bonne journée.